Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Bonjour les amis, bienvenue dans 72 Sports. Très heureux de vous retrouver sur LMTV Sartre pour passer une heure ensemble pour parler de sport. Évidemment, comme le nom de l'émission vous l'indique, vous l'aurez compris. Émission sportive donc, et on regarde tout de suite le programme de 72 Sports avec au sommaire la victoire, non, le match nul du Mans FC. C'était vendredi face au Red Star. On parlera également de football féminin, de basket avec l'âge alté Saint-Pavin, d'athlétisme avec un joli titre au championnat de Francine d'Or, du handball. Également avec Mamers, on parlera de basket avec Vincent Lauriot dans le face-à-face, le directeur sportif du MSB. Et puis de sport automobile en fin d'émission avec le projet 24 de la famille Robin. Ça, ça sera dans la quatrième et dernière partie de 72 Sports. Mais d'abord, la fois la une. L'information à la une. Là, voici le bon point du Mans FC. Match nul des 100 et or ce vendredi face au Red Star. Donc déplacement au mythique stade Bauer pour débriefer cette nouvelle rencontre de National. C'était lundi. Non, c'était bien vendredi. Je ne sais plus quand c'était exactement cette rencontre. En tout cas, pour la débriefer, c'est... Oui, c'est bien vendredi. C'est bien ça. Je ne disais pas de bêtises. Vendredi me confirme Amund à l'oreillette. Valentin Mauduit, elle nous a rejoint en visioconférence. Merci Valentin. Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'Ecosartois, plus connu aussi sous le nom de Actu.fr. C'est un bon point ? Un bon point pour le Mans FC ? Valentin, c'est vrai qu'à défaut d'avoir été efficace offensivement, le Mans a été solide. Oui, un bon point, clairement. C'est une équipe qui est devant le Mans au classement. Donc un bon point, oui, dans le sens où c'était un match très, très fermé. On ne peut pas dire que le Mans a outrageusement dominé ce match. Donc le point est à prendre. Après, on a senti vraiment que les deux équipes voulaient fermer le jeu. Le Mans sortait d'un match très, très ouvert contre Koukarnou. Original Drey a sûrement remis un peu d'ordre dans tout ça pour calmer un petit peu les allants offensifs et obtenir un résultat nul. Alors peut-être qu'il satisfait tout le monde, je ne sais pas. Mais au moins, ce n'est pas une défaite pour les manceaux qui auraient pu l'emporter sur le dernier couffon d'Armond Mienduillet. On l'a vu à l'écran, là, à l'instant. Mais voilà, c'est un match sans but, mais qui était très plaisant à voir. On a vu également Lamine Connet se jeter dans la surface sur cette dernière occasion. Pas de pénalty sifflé par l'arbitre de la rencontre. Lamine Connet, parlons-en justement, puisqu'il faisait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Recru hivernal, Lamine Connet, défenseur central. On le voit aux côtés de son nouvel entraîneur, Réginald Rey, et de son nouveau président Thierry Gomez. Bonne prestation pour le défenseur central. Eh bien, oui, 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 j'avais dit dans une précédente émission qu'il allait lui falloir du temps. Eh bien, il montre qu'il n'en avait pas forcément beaucoup besoin parce qu'il a été très, très solide sur ce match. Il a vraiment rassuré ses coéquipiers. Il a vraiment dominé son face-à-face. Et voilà, c'était vraiment un match rassurant pour l'équipe, pour lui aussi, qui n'avait pas joué depuis longtemps. Donc, voilà, on a vu qu'il a été bon, solide, imposant. Il diffuse un peu de la sérénité à tout le monde. Je pense que ça va devenir un titulaire indiscussable dans la charnière centrale de Réginald Rey s'il continue comme ça. Une autre recrue hivernale a retenu votre attention, Valentin, avec Yann Mohamed, prêté par le stade Malherbe de Caen, qui lui aussi a livré un très bon match. Oui, il avait fait de courtes apparitions lors des deux premières rencontres qu'il avait disputées. Là, depuis Concarneau, il avait joué 90 minutes. Là, il rejoue une heure de jeu sur ce match-là. On constate qu'il apporte beaucoup, aussi un peu plus de verticalité, je trouve, dans son jeu vers l'avant, dans son jeu de passe. Donc, c'est vraiment prometteur. Voilà, on voit qu'il est très à l'aise avec le ballon. Et c'est Fadiga qui en fait les frais pour le moment, parce que Réginald Rey préfère garder Boubaïa et Quarchi sur le terrain. On voit qu'il forme un 4-1-4-1 défensif sur le terrain avec Mohamed en point de basse. Ça semble tenir. On l'a vu, ça n'a pas pris le but vendredi. Donc, Réginald Rey a eu raison. Est-ce que ça va continuer sur ce système-là ? Mais Mohamed, je trouve, a marqué des points ce vendredi contre le Réginald Rey. Ça, c'était pour les plus de cette rencontre avec les belles prestations pour les deux recrues hivernales moncelles. En revanche, du côté des points un petit peu plus négatifs sur ce match, c'est vrai qu'on a assisté tout de même à du beau jeu. Un bon match de foot, c'était plutôt plaisant à regarder. Néanmoins, c'était un match assez cadenassé avec peu d'occasion. Oui, on n'a pas eu beaucoup de frappes de chaque côté. Les défenses ont clairement pris le pas sur les attaques. Après, on a vu une équipe du Mans FC passer beaucoup dans l'axe. Les alliés excentrés qui sont Aiko et Cervantes qui s'étaient vraiment illustrés les matchs précédents n'ont pas eu beaucoup de chances pour s'illustrer. Alors, est-ce que c'était un plan aussi de la part d'Avi Bey et du restard de contrer ces deux feux follets un peu qui peuvent déstabiliser les défenses à eux deux ? Donc voilà, un jeu beaucoup plus passé par l'axe et du coup qui a montré beaucoup moins de choses. Néanmoins a eu une occasion en première mi-temps, si je me souviens bien, une frappe qui passe à côté. On voit ce coufran à la dernière minute. Ça aurait pu passer, malheureusement. Ça passera peut-être pour une autre fois pour les joueurs du Mans. Malgré tout cela, il faut aussi souligner qu'avec l'incroyable victoire de lundi dernier face à Concarneau, c'est le match avec lequel j'ai confondu. C'est vrai que c'était une semaine à deux matchs pour le Mans FC qui a joué et lundi et donc vendredi. C'était face à Concarneau lundi où le Mans FC a fait un match extraordinaire en renversant l'un des prétendants à la montée en Ligue 2. Au final, ça fait une semaine à quatre points pour le Mans FC et ce, face à des gros adversaires. Oui, c'était un peu la semaine de tous les dangers pour le Mans FC parce qu'ils sortaient d'une prestation vraiment en dedans face à Sedan. Ils ont remis les pendules à l'heure face à Concarneau en l'emportant au terme d'un match complètement fou avec un ciseau de Nian Duyer et un contre à la fin de Macan et Aiko qui trouvent les filets sur une frappe croisée. Et puis, tout le monde espérait une confirmation de ce bon résultat face au Red Star parce que c'était un peu ce qui manquait au Mans depuis le début de saison, ce manque de régularité. Il y avait du mal à enchaîner les bons résultats. Là, c'est une semaine à quatre points pour le Mans sur deux matchs très compliqués face à des adversaires devant au classement. Donc, maintenant, il faudra confirmer encore ce bon résultat face à Nancy. On a parlé du fameux match, donc de cette fameuse victoire le Mans FC face à Concarneau. J'en profite pour vous signaler, chers téléspectateurs, que dans la deuxième partie de 72 Sports, on va vous permettre de revenir sur cette belle victoire du Mans FC dans les coulisses avec notre stagiaire qui a suivi de près le chargé de communication du Mans FC. Vous savez, dans la nouvelle rubrique de 72 Sports, dans les coulisses des différents métiers du sport, on vous proposera donc cette séquence et ce résumé de ce match sous l'angle de ce métier, de la communication et du sport, donc avec cette chronique dans quelques instants. J'en profite, je reviens sur le classement. On peut remettre ce classement de ce championnat de national, puisque le Mans FC a grappillé deux places avec ce match nul face au Red Star. J'en profite également pour vous dire que dans le même temps, il y a Concarneau qui joue son match en retard face à l'AS Nancy Lorraine, le prochain adversaire du Mans FC. Pour l'instant, on s'approche de la pause. Il y a toujours 0 à 0 entre Concarneau et Nancy. Il y a un coup à jouer peut-être au classement pour la future rencontre de vendredi du Mans FC face à Nancy. Le Mans FC peut potentiellement se rapprocher du top 5, voire d'intégrer ce top 5. Grâce à ces quatre points en une semaine, on voit vraiment que le Mans est en train de rattraper un petit peu le wagon qu'il était en train de laisser partir. Donc voilà, on voit que les Manssos sont à deux points de trois concurrents. Donc on attend du résultat de Concarneau ce soir, mais ça peut remonter très très vite dans les prochaines semaines, après à voir s'il y aura des faux pas de Martigues et Versailles, parce qu'il y en aura besoin quand même, même si le Mans fait de bons résultats. Ils ont quand même un matelas de huit points sur les Sartois. Donc il faudra des faux pas de leur part pour espérer que le Mans joue la session directement en Ligue 2. Alors ça, c'est pour la première partie de tableau. Je vous indique également, parce qu'il y a cette saison, vous le savez, beaucoup plus de relégations avec la réforme du foot français, avec six descentes au total dans ce championnat national. Puisque de la treizième à la dix-huitième place dans ce championnat, on descend en national 2. Donc c'est une année à risque, évidemment, pour le Mans FC. Et si le Mans FC s'approche du top 5, on reste néanmoins à quatre points du premier relégable à Vranches. Merci beaucoup, Valentin Mauduit, d'avoir débriefé cette rencontre face au Red Star et cette plutôt belle semaine pour le Mans FC. Et puis on se retrouve très rapidement pour débriefer de nouvelles rencontres. Et donc on donne rendez-vous évidemment aux spectateurs et supporters manceaux ce vendredi pour suivre et vivre le match à domicile face à Nancy. Ça se passe au stade Marie-Marvin, vendredi et c'est à 19h30. Voilà pour la première partie résumée de cette rencontre entre le Red Star et le Mans FC. On continue à parler football dans un instant avec la Nationale 3 et la deuxième division féminine. Et puis le reste de l'actualité avec tous les sports. A tout de suite pour la deuxième partie de 62 Sports.